bonjour dans cette vidéo nous allons étudier la relation qui existe souvent entre les séries entières et les équations différentielles pour cela nous allons prendre comme support l'exercice suivant soit la série entière sigma 2n égale 0 à l'infini de factoriel n sur 1 fois 3 etc jusqu'à 2n plus 1 fois x puissance 2n plus 1 alors on pose pour un entier naturel à n égale factoriel n sur 1 fois 3 jusqu'à 2n plus 1 première question quel est le rayon de convergence de cette série entière on note f la fonction somme de cette série entière deuxième question montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre et troisièmement en déduire une expression simple de f nous allons donc commencer par la recherche du rayon de convergence de cette série entière pour avoir pour trouver ce rayon nous allons procéder de la façon suivante nous allons fixer x et poser un égale à n x puissance 2n plus 1 un devient alors le terme général d'une série numérique on peut donc lui appliquer la règle d'alembert qui donne valeur absolue de un plus 1 sur un égal valeur absolue de a n plus 1 x puissance 2n plus 3 sur a n x puissance 2n plus 1 alors vu la forme de a n cela nous donne factoriel n plus 1 x puissance 2n plus 3 fois l'inverse c'est à dire 1 x 3 jusqu'à 2n plus 1 sur factoriel n les puissances de x puissance 2n plus 3 sur x puissance 2n plus 1 va donner x au carré la quantité positive donc la valeur absolue donc la valeur absolue de 2n plus 1 sur un est égale en simplifiant les factoriels il va rester 1 plus 1 en haut et en simplifiant les produits il va rester 2n plus 3 en bas donc ça fait 1 plus 1 sur 2n plus 3 x au carré donc la limite de la valeur absolue de 2n plus 1 sur un est donc égale à 1 demi pour la fraction fois x au carré alors la règle de d'alembert nous dit si cette limite 1 demi x carré est strictement inférieure à 1 ce qui équivaut à valeur absolue de x strictement inférieure à 6 de 2 alors la série est absolument convergente et si 1 demi x carré strictement supérieure à 1 ce qui équivaut à valeur absolue de x strictement supérieure à racine de 2 alors la série diverge on en déduit donc que le rayon est racine de 2 deuxième question montrer que f est solution d'une équation différenciée linéaire du premier ordre alors f de x c'est la somme de la série entière pour x dans l'intervalle ouvert moins racine de 2 racine de 2 on sait que la somme d'une série entière est de classe c'est infini sur l'intervalle moins r r ouvert on peut donc dériver terme à terme cette série en tant que série de fonctions nous avons f de x égale sigma de n 0 égale 0 à l'infini de a n x puissance 2 n plus 1 donc sa dérivée s'écrit sigma de n égale 0 à l'infini de 2 n plus 1 à n x puissance 2 n alors le terme 2 n plus 1 à n s'écrit factoriel n sur 1 x 3 x 2 n moins 1 le 2 n plus 1 a été simplifié par 2 n plus 1 alors on voit que ceci on peut l'écrire si on décompose factoriel n comme étant n x n moins 1 factoriel sur 1 x 3 x 5 etc. jusqu'à alors le 2 n moins 1 on peut l'écrire 2 x n moins 1 plus 1 et ce terme c'est exactement a n moins 1 donc on trouve n x a n moins 1 ceci est vrai pour n supérieur ou égal à 1 à cause du pour n égale 0 on a ici a moins 1 donc on peut écrire f prime de x c'est soit la somme de n égale 0 à l'infini de 2 n plus 1 à n x puissance 2 n ou bien la somme de n fois à n moins 1 x puissance 2 n mais en isolant le cas n égale 0 qui nous donne 1 pour n égale 0 nous avons 1 a 0 égale 1 d'après la forme de a n nous avons ici a 0 égale 1 et donc en isolant le terme pour n égale 0 1 il va rester sigma de n égale 1 à l'infini de n à n moins 1 x puissance 2 n alors revenons à 0 à l'aide d'une translation dans le dernier sigma on a f prime de x égale 1 plus sigma de n égale 0 à l'infini alors n devient 1 plus 1 à n moins 1 devient a n x puissance 2 n devient x puissance 2 n plus 2 maintenant nous allons essayer de transformer ce sigma là nous voyons que dans ce sigma il y a a n multiplié par une expression qui contient n donc il y a donc une dérivée là dedans cette dérivée devrait contenir a n 2 n plus 1 alors on va donc faire apparaître 2 n plus 1 x a n mais comme on a a n plus 1 on va mettre 1 demi x 2 n plus 1 a n or 1 demi x 1 c'est 1 demi a n donc on va compenser avec 1 demi a n puisque ici nous avons 1 x a n multiplié par x puissance 2 n plus 2 séparons ceci en 2 sigma donc nous avons 1 plus 1 demi sigma de n égale 0 à l'infini donc à n x puissance 2 n plus 2 alors dans la première on voit que si on met x carré en facteur on retrouve la dérivée de f et dans la deuxième série si on met x en facteur on retrouve f donc f vérifie l'équation différentielle f prime du x égale 1 plus 1 demi x carré f prime du x plus 1 demi x f du x évident que solution de l'équation différentielle y prime égale 1 plus 1 demi x carré y prime plus 1 demi x y ou encore en groupant les y prime et en multipliant par 2 2 moins x carré y prime moins x y égale 2 qui est bien une équation différentielle linéaire du premier ordre alors dernière question en déduire une expression simple de f on sait que f est solution donc de cette équation différentielle linéaire du premier ordre nous allons chercher f parmi les solutions de cette équation commençons par résoudre l'équation homogène alors l'équation homogène s'écrit 2 moins x carré y prime moins x y égale 0 donc ça fait donc dy sur y égale x dx sur 2 moins x carré alors en intégrant on trouve l'n de valeur absolue du y égale là il faut arranger pour avoir u prime sur u il nous faut moins 2 en roue donc on compense par moins 1 demi donc moins 1 demi l'n de valeur absolue de 2 moins x carré plus une constante alors x étant entre moins racine 2 et racine 2 l'expression 2 moins x carré est strictement positive on peut donc écrire y égale une constante lambda sur racine de 2 moins x carré maintenant nous allons chercher une solution particulière de l'équation avec second membre utilisant la méthode de variation de la constante partant de y égale lambda sur racine 2 moins x carré lambda est maintenant une fonction y prime c'est lambda prime sur racine de 2 moins x carré plus lambda fois la dérivée de 1 sur racine de 2 moins x carré qui est égale à moins 1 demi 2 moins x carré puissance moins 3 demi fois moins 2 x moins 2 x la dérivée de 2 moins x carré et donc cette équation lorsqu'on remplace y et y prime par leur valeur devient lambda prime racine de 2 moins x carré ou encore lambda prime de x égale 2 sur racine de 2 moins x carré qu'on intègre en remarquant qu'elle s'écrit 2 fois 1 sur racine de 2 sur racine de 1 moins x sur racine de 2 au carré en mettant 2 en facteur à l'intérieur de la racine et donc on peut prendre parce qu'on cherche une seule solution particulière on peut prendre lambda de x égale 2 arc sinus x sur racine de 2 arc sinus étant la réciproque de la fonction sinus la solution générale donc de l'équation 2 moins x carré y prime moins x y égale 2 s'écrit donc sous la forme g de x égale la solution particulière 2 sur racine de 2 moins x carré arc sinus x sur racine de 2 plus lambda sur racine de 2 moins x carré la solution générale de l'équation homogène f fait partie donc de ces fonctions et présente donc se présente donc sous cette forme mais on vérifie facilement que f de 0 égale 0 dans l'expression de f dans l'expression de f on a f de x voilà f de 0 égale 0 par conséquent si f de 0 égale 0 c'est que ici on va tirer que lambda est égal à 0 et enfin f de x admet la forme simple réduite 2 sur racine de 2 moins x carré arc sinus de x sur racine de 2 voici donc la simplification de la fonction f somme de la série entière donnée je vous remercie